Écoutez, même s'il revient avec Oshiga, en même temps, c'est le bête de son enfant. Pas avec moi. Lui, elle faisait les lives qu'au balcon. Elle faisait les lives qu'au balcon. C'est moi, elle parle. Elle vient vous dire, je ne sors pas avec une fille qui n'a pas d'enfant. Elle ne sors pas avec une fille qui boit, une fille qui fume. Elle vient vous présenter une fille qui n'a pas d'enfant, qui boit, qui fume. Elle vous dit que c'est Zanga. Pour ça, c'est quand même normal. Vous comprenez quoi dedans? Elle vous a dit qu'elle va tirer sur lui. Il n'y a pas besoin d'étirer avec les choses qui se passent en privé. Il n'y a pas besoin d'aller fouiller, même derrière. Le jour où tu veux commencer à étaler ce qui se passe dans la vraie vie, tu me fais signe. On se prépare. Moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il va assumer tout ce que tu vas sortir. Ce qui est faux, il va accepter. Tu comprends, non? Maintenant, c'est vous qui vous donnez une image ici sur les réseaux sociaux. Vous me diminuez. T'es bordel de soi, disant, soeur, que tu n'as jamais vu de ta chienne de vie. Elles sortent sur moi. Je sors sur toi. Je donne tes balles aux gens. Elles aussi vont sortir sur toi. Je sais ce qu'il y a plein de petits blogueurs là qui n'attendent que ça peut devenir aussi visible. Donc, tu envoies les petites putes là sur moi. J'envoie aussi... Tu ne peux pas me signaler le live que tu dis là. Non, c'est moi qui parle. Ça, c'est là, mon live. Tu les envoies sur moi. Moi, elles ne peuvent pas aussi te servir. Elles vont aller voir sur les familles. Toutes les filles là, tu essaies de les fabriquer depuis là. Ça ne prend pas. Moi, elles vont aller donner à les gens qui ont la verve, qui peuvent parler sans insulter, tu vois. Qui peuvent détailler, discuter, débattre. Cache ! Tu vois, quelqu'un me manque devant toi comme ça. Tu es là, tu lui dis que je lui dis que je m'avais ceci l'abîme. Non, mais le fait d'être monté dans ton live avant-hier, franchement, finalement, ça a apporté beaucoup de... C'est-à-dire, réaliser que... Oui. Tu as menti sur toi, ça m'a encore... Oui, tu as ouvert tes yeux. Voilà, ça m'a encore plus choquée, en fait. Je dis, mais... Pourquoi ? Parce qu'il aurait pu me dire que, faisons un buzz pour la déranger, on m'a dit que, franchement, ça passait encore, tu vois. Moi, dans ma tête, c'était un buzz au bouton. Non ! J'ai dit, c'est ta phrase, là, où tu as dit que, oui, ils se sont arrangés pour le buzz. Quand j'ai réfléchi la nuit, j'ai dit, merde, j'aurais cru qu'on s'est arrangés. En fait, non, en fait, on m'a manipulée, en fait. En fait, non, on m'a manipulée, vrai, vrai, pour qu'elle sorte sur toi. Mais... Je ne suis pas sortie parce que tu aurais fait avec lui, parce que, même si c'était vrai, c'était le passé, mais c'était une balle. Tu vois ce que je dis ? C'était une balle, en plus, à mettre sur toi. Parce que moi, si je t'ai clasé, ce n'est pas apporté déjà à nos histoires. Ça n'avait rien à voir avec le fait que tu l'es rencontrée ou pas, ou qu'il y ait eu ou pas quelque chose. Mais c'était une balle. Donc, ça veut dire que, comme lui, il ne pouvait pas sortir, donc, directement. Tu vois un peu t'attaquer ? Ben, il m'a utilisé pour, en même temps... Je ne sais même pas c'est quoi le but. Parce que raconter que tu as couché avec les gars partout, je ne vois pas c'est quoi le but, en fait. C'est pour montrer quoi que tu as... Non, mais j'attire ton attention, Shiga. Tu sais, les histoires de l'école, c'est là, vous, sont très compliquées, mais au moins, tu sauras qu'on a attiré ton attention. Il insiste beaucoup sur le fait de vouloir faire croire qu'il a beaucoup de femmes. Et ça, c'est le caractère typique d'un PV narcissique. En fait, il veut te mettre dans la posture où tu dois être dans un éternel rempli. Tu comprends un peu. Donc, tu es en conflit avec toi, tu es en conflit avec lui, tu es en conflit avec les présumées femmes avec qui il sort. Et puis, ça attire d'autres femmes. Parce que plus les femmes pensent qu'un homme attire, plus elles ont envie. C'est comme un trophée. Mais il y a beaucoup qui sont derrière parce que Shiga est sur ça. Tu vois, c'est trop beau. C'est un canon. On me demande ce qu'elle a vu sur toi, en vrai. Qu'est-ce que tu crois ? Et maintenant, quand vous venez lui parler, il fait genre, quand vous venez lui parler, il fait genre, donc vous voulez forcément m'obliger à retourner avec elle. Qui t'a dit qu'elle va retourner avec toi ? Oui, c'est ça. Même le bébé ne vient même plus. Je ne veux même plus. Même le bébé, c'est... Même mon enfant, je ne veux même plus que tu viennes à côté de lui parce que tu es toxique. Il m'attraite de faire le propos. Tu peux vendre mon enfant. Pour les vues. Tu peux vendre mon enfant. Il n'est pas pour l'argent, hein. Pour les vues. Ah oui, il est pas. Pour les vues. Même pas pour l'argent. C'est ça qui me choque. Les gens vont me vendre leur gars que bon, on va avoir 5 francs. Toi, c'est juste pour qu'on te regarde, pour qu'on te dise que lui, tu es trop fort. Tu es fort, mets un liti et les gens la cotisent. Je m'assoie. Voilà le défi que je te donne. Tu veux clasher avec moi ? Clashe au sol. Mets ta cagnotte. Ou quand tu achètes une nouvelle voiture, par exemple. Tu es ton truc là, ça va te laisser en route tous les jours. Tous les jours, ça te laisse en route. Donc, voilà le défi, laissons le clash. Voilà. Je pense à mon bébé, mais même lui, là, tu as un danger pour lui. Parce qu'on vient essayer de t'ouvrir les yeux, te dire que ce n'est pas normal que pendant que quelqu'un essaye de donner la vie à ton enfant, que tu as désiré, c'est important de préciser ça. que tu te mettes en compétition avec le bébé. Ren Pocky, je vais te préciser beaucoup. C'est quelqu'un qui, pour son bien-être, d'abord lui, tout le monde passe derrière. Il est capable de tout pour que lui, il se sente bien. S'il est dans un game qui lui rapporte, même si tu as mal, même si tu saignes, il a le sang à l'œil. Il est prêt à tout. Donc, il le dit, même publiquement, il dit que les femmes, c'est après. Donc, si Oshiga a les oreilles pour comprendre, elle comprend. Les hommes ne sont pas compliqués à trouver en Europe et les hommes, bien. Ce n'est pas le Cameroun ici, là. Voilà. Quand je lui ai dit caché dans son live qu'il ne te mérite pas. Donc, il lui a dit. Voilà. Je lui ai dit. Et puis, je lui ai dit un truc qui s'allait énerver ma vie de sang. J'ai dit ceci. Quand je lui ai dit qu'il ne te mérite pas, je lui ai dit d'abord, tu as quoi un truc de ce genre? Tu peux acheter Oshiga un appartement. Il a eu honte. J'ai senti comment s'il était blanc, il allait rougir. Donc, je lui ai dit. Tu n'as pas honte que Oshiga arrive chez toi. C'est elle qui paye le carburant. Tu es malade. Je lui ai dit ça. Donc, franchement, tu lui as fait beaucoup de bien. Ne fais plus ça. C'est ce que je dis souvent. Je ne sais plus quelle vidéo tu avais faite. Tu étais avec lui. Et j'ai senti que tu l'aimais. Je lui ai dit ne joue pas avec cette fille-là parce qu'elle allait sérieuse. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Ça, il te le dit cash. Il a répondu que tu sais. Moi, je suis très capitaliste. Et toi, vous l'aimais de dire que toi, tu ne cherches pas l'argent, les trucs comme ça. Et je lui ai dit mais si tu sais que tu joues avec elle, ça ne sert à rien de rester avec. Il m'a dit ah, c'est comme ça qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il m'a dit ah, c'est un gars très dangereux. Et dans son life, il insiste beaucoup pour faire croire aux gens que les femmes sont derrière lui. Et dit toutes les sept femmes avec qui je suis sortie, je suis ceux qui n'y a même pas trois, il y en a deux avec qui il est sortie. Et donc, c'est-à-dire et puis il fait comme ça. Tous mes ex étaient là au moins sept. Comme ça, s'il y a une femme qui a là, j'en ai dit que mes mères, qu'est-ce que toutes les sept là avec qui elle de ses ex dans ton life d'abord, il n'y a aucune. Il n'y a un moutin. En toi que j'ai vu, il n'y a que la soi-disant soeur, la gabonaise là qui est censée être la soeur de son ex. Tu manques de famille à mes mères. Tu viens chercher la famille sur TikTok. Des filles que tu n'as aimées vues, tu méprises toi-même. Des filles que toi-même tu méprises. Tu considères qui suis la toile-ci? Aucune d'entre vous. Aucune d'entre vous. Ok? N'importe quoi. Tu viens prétendre que l'étoile a lancé le live pour réunir tes ex parce qu'elle-même elle est ton ex. Ça, c'est ta seule âme envers les femmes. C'est dit que tu les agnasses. Tu agnasses toutes les femmes. Ensuite, tu dis que tu n'es pas un garçon frivole. Il faut choisir. Tu es frivole ou tu n'yasses toutes les gars. Comme sur mes enfants, quand ils ne veulent pas obéir, je suis obligé de crier. C'est comme toi quand tu te comportes mal, comme un con, comme un enfant. Tu es fier de dire que tu n'es pas mature. Pourquoi on doit respecter un immature? Un immature, c'est un enfant. Pourquoi un immature, entre guillemets, un enfant veut qu'on lui donne une place d'homme? Ça n'a pas de sens. Si tu es immature, ça veut dire que tu as besoin d'être sous tutelle, frère. Peut-être que ça va être attentionné. Un homme attentionné, c'est quoi? Un homme attentionné, c'est quoi? Tu vas être attentionné comment? Quand tu passes 24 heures sur 24 en live. Tu donnes l'attention à quel moment? À quel moment?